hello j'espère que vous allez bien du coup j'ai pas eu le temps de tourner le vlog cette semaine parce que canicule tout ça tout ça de toute façon j'ai pas lu c'est la dernière fois que j'ai ma tignasse parce que je vais chez le coiffard demain mais je me dis que je vais vous la tourner maintenant comme ça je peux vite fait la mettre sur le mac la montée enfin mettre le générique en gros et vous l'uploader comme ça vous l'aurez demain matin qu'est ce que je voulais vous dire oui donc du coup ça va être ma palle pour le mois de septembre voilà donc je vous retrouve tout de suite une balle qui en soit est assez conséquente j'ai mis 10 titres ça je vois large c'est 10 titres qui me font envie j'ai voulu faire trois fantaisies 3 sf 3 thriller pour être dans mon champ de préférence si je puis dire et en fait pour le dixième titre j'ai fait voter les gens sur insta sur trois bouquins et voilà je vais commencer par vous parler du coup des choix qu'il y avait sur insta il y avait tout d'abord le grégory darossa chez les sénéchales tome 1 en fantaisie le âgé riddle donc l'hiver du monde de chez brajlon voilà donc pour l'asf et en thriller j'ai mis action vérité de mjr leach aux éditions les escales qui était qui est un service presse il est toujours un service presse c'est celui là qui l'a emporté ça a été assez serré entre les deux entre l'hiver du monde et action vérité donc voilà il fera partie de ma palle je pense que c'est le premier que je vais lire parce que je vais essayer de lire en premier les titres que vous avez choisi il faut savoir que j'avais choisi ces trois titres j'avais une préférence pour celui là en premier si j'avais c'est moi qui ai choisi sur les choisis sénéchales en troisième l'hiver du monde en deuxième mjr les juifs en fin de compte je m'en sors plutôt pas mal c'est le deuxième que je voulais lire dans ce titre on est sur un énième tome de la saga d'hélène gré je crois que c'est le tome 10 là on prend je pense juste après les événements de 60 minutes donc il était le tome 9 qui est sorti chez 10 18 depuis en gros là on va suivre des incendies criminels des vols de voitures etc il y a pas mal de trucs qui se passent à 100 tonnes et hélène gré va être dépêchée sur cette série de criminalité une vague de criminalité qui est frappée donc elle va devoir enquêter sur cette vague et voilà classique m charlie je suis bien il y a genre des je crois dans ces bouquins il y a genre 100 chapitres à chaque fois parce que voilà ça va très vite c'est déjà fait assez court il fait même pas 500 pages donc je pense que je vais passer un très bon moment et je crois que le papier c'est carrément pris dans la colle dans le bouquin papier de service presse tac 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 voilà c'est ça hop 60 minutes que j'avais lu l'année dernière en lecture commune avec Caro je me souviens je n'avais pas trouvé ça dingue non plus mais ça se lit bien donc voilà j'ai demandé celui-là aussi en service presse donc comme ça ça me fera un service presse de l'ue avec action ou vérité après donc comme je disais j'ai fait trois fantaisies trois thrillers et 3 sf on va commencer par les thrillers j'ai sorti un lisa garner donc la maison d'à côté qui est le tome 3 de sa saga avec didi warren c'est la faute à lui parce qu'elle m'a deux en fait elle a présenté des sagas qu'elle voudrait commencer ou je sais plus comment elle avait appelé cette prochaine lecture elle avait fait un tag je crois dans ce genre et bah elle avait reparlé de elle avait présenté celui-là en plus dans mes souvenirs elle avait dit que voilà voudrait découvrir l'autrice parce qu'elle ne l'avait jamais découverte et moi du coup on m'a donné envie de me relire un petit lisa garner parce que le dernier j'avais lu cd en janvier février bas la sortie de la saga parce que lisa garner faut savoir que normalement j'aime bien lire les sagas dans l'ordre mais lisa gardeur j'ai commencé avec lumière noire qui était le tome 8 ou 9 de sa saga et après j'ai fait voilà j'ai suivi neuf je crois et j'ai suivi la saga à partir de lumière noire et coup des fois je rétro pédale je crois que j'ai lu celui d'avant lumière noire donc il ya même la peau et après j'ai lu sauver sa peau qui est le tome 2 parce que le tome 1 est en anglais n'a jamais été traduit parce que je crois qu'on m'a su pas trop didi warren dans le tome 1 mais vu qu'elle apparaît considère que c'est le tome 1 donc à partir du tome 2 c'est vraiment didi warren qu'on suit donc avec sauvé sa peau et voilà donc la maison d'à côté j'en ai encore quelques-uns dans la page lis un peu les nouvelles aussi de temps en temps voilà donc ça c'est bien j'aime beaucoup là on va être sur une histoire d'une maîtresse d'école qui disparaît qui est aussi une mère modèle et le suspect numéro 1 est bien entendu son mari et quand didi warren va essayer d'interroger la fille je crois que la fille a disparu il n'y a pas une histoire comme ça non c'est sa petite fille de 4 ans le suspect numéro 1 c'est son mari Jason et en fait il brouille les pistes où il essaie de projeter sa fille on sait pas trop donc voilà à voir ce que ça donnera didi warren ça se lit bien aussi j'aime beaucoup peut-être que je me ferai sur fin septembre ça peut se lire classiquement ensuite c'est très drôle parce que j'ai mis nuit de bernard minier donc qui est le quatrième tome de servaz parce que je pensais avoir le temps de terminer le tome 3 mais bon si j'ai pas le temps je le lirai pas de nuit mais bon j'espère vraiment trouver le temps pour voir lire le troisième tome que j'ai là à côté là il est dans ma palle du mois d'août n'éteint pas la lumière donc voilà ça en est une bonne partie déjà mais écoutez une bonne partie je vais peut-être le continuer en audio peut-être que celui-là aussi je le ferai en audio mais j'aimerais finir fin août d'ici fin août pour pouvoir enchaîner sur nuit voilà le bernard minier donc là on retrouve l'inspecteur sarvaz tac 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 avec une inspectrice norvégienne qui a sur le qui enquête sur le mur d'une technicienne de la base offshore voilà mais on va retrouver le tueur en série julian hertman qu'on trouve tout au long de la saga petite pensée à carreau avec du coup joël dicker la vérité sur l'affaire haric et mert donc c'est le tome 1 de son personnage récurrent je ne sais pas comment il s'appelle marcus du coup marcus goldman je suis pensé à carreau parce qu'elle m'a offert le tome 2 donc je me suis dit il faudrait peut-être que je lise le tome 1 si un jour je peux lire le tome 2 donc donc de joël dicker voilà là je crois qu'on va être sur la disparition d'une jeune femme et on va retrouver son corps je suis dans le jardin d'un ami de marcus et tout accuse cet homme et marcus va mener l'enquête pour essayer de voilà de démêler le vrai du faux à voir ce que ça donnera c'est un beau bébé par contre plus puissant page on m'a dit que ça se lisait aussi très bien donc au moins il est là je vais essayer de le lire et ça sera pas mal ensuite au niveau fantasy j'ai sorti évidemment le chant des gens qu'il faut à tout prix que je dise pour le plib donc ça ce sera une des premières lectures pour le plib c'est ma dernière lecture du plib c'est celui qui me fait le plus peur en fait j'ai vu beaucoup de retours positifs au début sur ce titre quand il est sorti on l'a vu beaucoup tourner à hsn a vraiment je trouve que hsn a vraiment une campagne un peu marketing assez incisif sur instagram on voit leurs titres beaucoup tourner au point que moi ça me gonfle donc le chant des gens en faisait partie des titres qui me gonflaient de voir partout l'autre titre avec celui vita nostra non non vita nostra c'est une maison d'édition mais l'autre titre avec couverture violette et tout là qu'on a vu partout aussi je peux plus me le voir pareil mais voilà donc celui là faut que je le lise pour le plib et comme je disais j'avais beaucoup de chroniques positives positives au moment de sa sortie ce qui est souvent le truc c'est que les chroniques positives vous envoyez beaucoup pendant la pendant le mois de sortie et après j'ai vu que le plib avait organisé une lecture commune et j'ai vu beaucoup de retours négatifs sur ce titre donc je ne sais pas trop il me fait peur que ça soit onirique etc je sais que lully l'a lu et elle a beaucoup apprécié je crois qu'aussi laetitia du du conte le coin lecture de galay a aussi beaucoup aimé donc à voir ce que ça donnera je vais me laisser tenter je vais sûrement le lire pendant la semaine de congé parce que il faut que je puisse le lire et voter avant la fin du plib voilà ensuite même même chose que pour bernard minier je n'ai toujours pas lu le tome 8 mais j'ai le tome 9 dans la balle ça je m'en fais pas trop parce que en juillet j'en ai enchaîné trois donc les cheveilles d'émeraude le tome 9 l'héritage de nanaliète pour ceux qui savent pas j'en fais un par mois donc vous allez les voir jusqu'à la fin de l'année enfin j'essaie d'en faire un par mois en ce moment c'est compliqué mais voilà je j'essaie de tenir le bon goût l'objectif ça serait de finir le tome 12 en décembre donc de finir cette saga en décembre elle m'a vraiment suivi pendant tout le long de l'année même si par moment j'en ai lu trois dans le mois pour rattraper le retard que j'ai pris mais voilà si vous me suivez sur mes vlogs vous savez de quoi ça parle donc je vais pas prendre le temps de vous en reparler mais c'est une saga jeunesse que moi j'aime beaucoup qui me... Madeleine de Proustan ensuite pour mon 6 mois 6 auteurs en juillet c'était Tolkien en août c'était Michel Bussy et là en septembre ça sera George L.R. Martin avec le trône de fer l'intégrale voilà donc c'est bien c'est en septembre je vais avoir beaucoup de boulot et je vous sors un putain de bouquin ultra dense qui fait 800 pages je crois que c'est le plus petit des intégrales une intégrale ou une désintégrale le trône de fer je sais pas si je vous fais l'affront de vous parler du trône de fer étant donné que ça a été une série connue et reconnue dans le monde Game of Thrones, le jeu des trônes, les gens qui se battent pour avoir le pouvoir avec la famille Paratheon, Stark, Targaryen Lannister tout ça tout ça donc à voir ce que ça donnera en livre j'ai vu la série je la connaissais bien évidemment comme tout le monde j'ai détesté les dernières saisons j'ai apprécié beaucoup les premières saisons donc à voir ce que ça donnera le truc qui me gêne c'est que je crois qu'on suit que le point de vue des Stark et je suis un pur Lannister donc I love Cersei donc je sais pas si ça va plaire en livre en plus on m'a dit que la traduction était pas dingue donc à voir ce que ça donnera et ensuite on va partir sur de la SF j'avoue que sur la SF les deux titres que j'ai choisis mis à part celui là donc qui est de Marie Liu le Skyhunter l'arme secrète chez 2Saxus que je vais lire en lecture commune avec Lully je vous avoue que j'en ai pas envie de lire le résumé parce que je trouve que en Young Adult les résumés spoilent trop mais Lully a déjà lu maîtrice et elle a beaucoup aimé donc elle avait très envie de découvrir cette duologie donc voilà on va se lancer dedans on va voir ce que ça donnera dans un monde brisé par la guerre un groupe de jeunes soldats est prêt à tout pour sacrifier pour sauver ce qui leur est cher donc on va voir ce que ça va donner voilà donc c'est de la SF j'ai vu des retours assez positifs aussi sur cette saga donc à voir ce que ça donnera dans Skyhunter et ensuite les deux autres titres je les ai pour tout vous avouer je les ai pas choisis moi même j'ai laissé l'ivradique de faire des livres au hasard et quand c'était de la SF les premiers titres de SF je les notais Anne Leky donc la justice de l'enseigneur le tome 1 des chroniques du Rach c'est chez j'ai lu et ça a eu le prix Hugo Nebula et Lohocus je ne sais même pas de quoi ça parle comme je dis j'ai laissé l'ivradique le faire je crois que c'était Lully qui m'en avait un peu parlé qu'elle avait dans sa palle et qu'elle avait très envie de découvrir et je l'avais mis dans une wishlist et c'est ma maman qui me l'avait offert pour Noël, pas ce Noël là mais Noël d'avant encore donc voilà donc il est là et je vais essayer de le lire je crois que c'est une trilogie ou une quadrulogie enfin quadru, tetra, faites ce que vous voulez je crois que c'est une trilogie oui parce qu'ils mettent les deux bouchers là donc à voir si ça me plaît peut-être que je continuerai donc voilà on va se laisser tenter par ce titre vous avez pu me voir avec la pile de livres je décale tout ça voilà et ensuite j'ai pris le Tom Zetterlich donc Terminus chez Alba Michel Imaginaire c'est un vieux service presse je l'avoue il traînait dans ma palle je sais que Caro l'a beaucoup aimé moi ce qui m'a beaucoup freiné sur Tom Zetterlich c'est que j'avais lu demain et le jour d'après que je n'avais pas du tout aimé et je sais pas si Terminus doit le faire là dans les souvenirs on sait la date de la fin du monde avec un projet ultra secret du FBI je suppose ou de la CIA et le truc c'est qu'on se rend compte que la fin du monde a été programmée genre je sais pas en 2199 et depuis elle se rapproche donc on va demander à une inspectrice c'est ça Shannon Moss d'enquêter sur pourquoi cette date se rapproche à voir ce que ça donnera voilà c'est un beau bébé de 430 pages donc à voir ce que ça donnera voilà c'est mes 10 titres je vous la remontre Terminus de Tom Zetterlich La Justice de l'Ancillière de Anne Lechy Le Skyhunter L'Arme Secrète Le Trône de Fer de George Martin Les Chevaliers d'Emeraude Le Chant des Géants La Vérité sur l'affaire Harry Quebec de Joël Duquerre Bernard Minier de Nuit Lisa Garner de La Maison d'à Côté et Action ou Vérité de MJ Harlitch voilà c'est ma palle de 10 titres je ne lirai sûrement pas ces 10 titres même si il y en a certains que je vais faire en audio je pense que je n'aurai pas le temps de lire ces 10 titres je pense que je vais lire Action ou Vérité Le Chant des Géants je vous dis vraiment ceux en sûr que je pense que je vais lire le Skyhunter donc là ça en fait au moins un de 3 de chaque et je pense que je tente de le faire je pars sur ces 4 là que j'aimerais finir les autres ça sera du bonus vraiment mais si je peux les lire, si je peux les sortir ça sera génialissime voilà je vous souhaite à tous une très bonne semaine un très bon visionnage merci d'avoir regardé cette vidéo à très vite pour de nouvelles aventures bye tout le monde